Alors, nous allons découvrir maintenant une autre situation de calcul des mathématiques qu'on appelle la distributivité. Alors, tout d'abord, on va observer dans l'activité 1 que je vous propose ici, on va la lire ensemble, ici. Alors, tous les jours, Marine achète une baguette à 0,80€ et le journal à 0,30€. Alors, on vous propose deux réponses qui permettent de connaître sa dépense chaque semaine et on va compléter les pointillés. Alors, une des premières solutions consiste à calculer ce qu'elle dépense par jour. 0,80€ plus 0,30€ nous donnera donc 1,10€. Donc, par semaine, elle dépense 7 fois 1,10€, c'est-à-dire 7,70€. Donc, si on faisait ce calcul-là en une seule expression, eh bien, elle dépense 7 fois, ça dépense de un jour. Une deuxième solution de calcul. Alors, on pourrait calculer que pour le pain, chaque semaine, elle dépense 7 fois 0,80€, c'est donc 5,60€. Ah, je me suis trompé de couleur. Et pour le journal, toute la semaine, chaque semaine, elle dépense donc 7 fois le prix d'un journal, c'est-à-dire 2,10€. Donc, elle dépense le prix pour le pain plus le coût des journaux de la semaine. Donc, par semaine, si on l'écrit comme ça, elle dépense 7 fois 0,8€, ça c'est le prix des 7 pains de la semaine. Et 7 fois 0,30€, c'est le prix des 7 journaux. Et si on faisait ce calcul, on retrouverait les 5,60€ plus les 2,10€, et on retrouverait les 7,70€, bien sûr. La même chose, c'est ici. Alors, ce qu'on constate, c'est que, donc, ce calcul-là a le même résultat que celui-là. Donc, on pourrait noter, en mathématiques, par une égalité, cette remarque. 7 multiplié par 0,8 plus 0,3, ça revient à ajouter 7 fois 0,8 plus 7 fois 0,3. Alors, on va voir d'autres situations où l'on aurait un peu la même chose. Alors, dans une autre activité, on a acheté pour les 15 membres d'une équipe, une paire de chaussures qui coûte chacune 45€, et un maillot qui coûte 35€. Alors, si on voulait écrire de plusieurs manières la dépense totale, on ne demande pas de le calculer, seulement l'écrire. Alors, on pourrait faire un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire dire, pour un joueur, on dépense le prix d'une paire de chaussures plus le prix d'un maillot. C'est-à-dire qu'on dépense 45€ plus 35€. Cette dépense-là, il faut la faire pour les 15 joueurs. Donc, en fait, cette dépense-là, il faudra la multiplier par 15 pour avoir le coût total. La dépense totale. D'une autre façon, on pourrait faire aussi, on achète donc une paire de chaussures qui coûte 45€, on va acheter donc 15 paires de chaussures. Donc, les 15 paires de chaussures coûtent 15 fois 45. On achète un maillot par joueur, il y a 15 joueurs, donc on paiera pour les 15 maillots 15 fois 35. Et le coût total, c'est le coût des chaussures plus le coût des maillots, en les ajoutant. Comme ces deux calculs donneraient la même valeur, alors on sait qu'il y aura égalité. Vous pourrez le vérifier d'ailleurs avec la calculatrice. Ensuite, on pourrait encore définir une autre situation, où l'on a donc la longueur AD, qui est là. Alors, on sait que... Oui, là, il y a une erreur, là, ce sera 3,5. Excusez-moi. Alors ici, on va dire qu'ici, on a 3,5, c'est vraiment un schéma ici. Et ici, cette longueur vaut 2. Alors, on peut repérer que l'on trouve la longueur 3,5 une fois, deux fois, trois fois. Et la longueur 2, une fois, deux fois, trois fois. Donc, on pourrait aussi dire, ah mais cette longueur-là, qui mesure 3,5 plus 2, je vais la retrouver une fois, deux fois, trois fois. Donc, la longueur de A à D, c'est 3 fois 3,5 plus 2. Ou bien, on pourrait dire, de A à D, je retrouve une fois 3,5, deux fois 3,5, trois fois 3,5. Je retrouve aussi, une fois 2, deux fois 2, trois fois 2. Donc, pour aller de A à D, je retrouve 3 fois 3,5, que j'associe avec 3 fois 2, il y a un ajouté. Alors, tout ça, c'est qu'on vient d'illustrer ce qu'on appellera la distributivité de la multiplication sur l'addition. Vous verrez une autre vidéo qui, peut-être, vous le montrera un peu autrement. Mais, ça ne change pas. Où l'on va multiplier un nombre par une somme de deux nombres. Et l'on va alors multiplier 7 par 0,8 plus 7 multiplié par 0,3 où l'on va multiplier 15 par 45 plus 15 fois 35 où l'on va multiplier ici 3 fois 3,5 plus 3 fois 2. On va retrouver, sur une autre vidéo, cette propriété, et puis nous compléterons le cours. A tout à l'heure. 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 Sous-titrage ST' 501